Alors c'est simple, tu prends un mixeur, tu mets les personnages de Dragon Ball Z dedans, une louche d'incohérence, un gros bol de fanboy, 250 grammes de transformation inutile, une pincée de musique de fairy tales, du caca, du vomi et tu mélanges le tout. Une fois que tout est prêt, tu serres ça à la petite tueur le dimanche matin avec forcing. Non, forcing, c'est pas une personne, t'es con ou quoi ? Au départ de l'histoire, Son Goku rencontre un dieu de la destruction qui ressemble à un chat sans poils égyptien. Oui, parce que les japonais aiment bien les chats et pas que dans leur assiette. C'est qui ça ? La brigade anti-blague raciste. Ah non, on n'est pas raciste ici monsieur. Bien sûr que nous respectons les forces de l'ordre. Au plaisir. Tiens. Donc le chat qui s'appelle Beerus va venir sur Terre pour se battre contre le Super Saiyajin God, ou Super Saiyajin divin hein, qu'il a vu dans ses rêves parce que oui, ce chat il est aussi divin un petit peu, enfin il est voyant si je préfère. Sans quoi, il va détruire la planète. Son Goku l'affronte, perd le combat et Beerus éclate un petit morceau de terre. Oui parce qu'au final il détruit pas la terre. Parce qu'il aime bien Son Goku en vérité. Et pour tenir sa promesse, il détruit ce petit morceau de terre. Comme ça, il se dit, voilà, je suis pas un mytho, j'ai dit j'allais détruire la terre. Bon, j'ai détruit la terre. Faut pas oublier les mecs hein, je suis dangereux. Après il y a Freezer qui arrive. On en parle de Freezer ? J'ai pas envie. Bon, il arrive avec une nouvelle transformation. Une nouvelle couleur en vérité. Jaune. Et apparemment c'est lui qui l'a choisi. Parce que tu peux choisir ta couleur de peau. Peut-être qu'il avait la jaunisse ou la chasse à ce moment-là, je sais pas moi. Me demande pas pourquoi. Son Goku va l'éclater plus ou moins avec Vegeta hein, en Super Saiyan Blue. Ah oui, parce que avant je t'ai pas dit mais il était en Super Saiyan Red. Donc il avait les cheveux rouges, maintenant il a les cheveux bleus. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Ne me demande pas. Tu me fatigues. Bref. Trunks arrive du futur. Il dit à Son Goku. C'est le bordel, j'm'en sors pas. C'est la crise, y'a plus de pouvoir d'achat quoi. J'touche plus le chômage. J'ai même pas le RSA, merde. J'mange des pattes tous les jours. Cru en plus. Bon, et accessoirement y'a un mec qui fout un peu la merde hein, en même temps. Qui parallèlement est le saucisse de Son Goku. Alors, petite parenthèse et les mecs, vous vous prenez pas la tête hein, avec le chara-design. Son Goku, Sangoten, Badak, Thales, Black Goku... De là, une enquête est ouverte. Tu prends esprit criminel, le mentaliste, Charles Cobbs, tu fusionnes tout ça. Et bah t'as l'enquête de Dragon Ball Super pour savoir qui est Black Goku. Il découvre que c'est un caillot du nom de Zamasu, venant d'un autre univers. Et qu'il déteste tous les humains. Alors, à savoir que lui, c'est un dieu, Starfalla. Et que tout ce qui n'est pas dieu est considéré comme être humain. Donc, dans son univers, il a rencontré Sangoku. Ils ont fait un combat d'exhibition. Sangoku lui a mis sa raclée et il a pas aimé. Son orgueil en a pris un coup. Du coup, il va chercher les 7 boules de cristal de l'univers céleste. Enfin, c'est pas les petites boules de cristal qu'il y a sur la terre ou sur Namek. Il invoque le dragon blanc aux yeux bleus. Ah non, ça c'est dans Yu-Gi-Oh ça, je crois. Et il lui demande d'échanger son corps avec celui de Sangoku. Une fois qu'il a le corps de Goku, il retourne dans le passé ou je sais pas où, dans un autre univers, à la rencontre de lui-même en tant que Zamasu. Quand tu regardes l'épisode, tu dis, ah ouais, non, réexplique s'il te plaît. Clairement, t'as deux Goku qui vont s'affronter. Un avec les cheveux bleus et un avec les cheveux roses. Trunks, finalement, c'est lui qui va battre ce Black Goku parce qu'il s'est appelé Black Goku. Il va réussir à le vaincre alors que son Goku, Vegeta et même, parce qu'il y a une petite fusion Potara-Blue, n'arrive pas à battre Zamasu. Trunks du futur, lui, il vient avec un petit Genki-Dama, une épée magique, attention, ça pique et une transformation inconnue. Alors, petite chose à savoir, c'est que la Toei, ils nous emmerdent, clairement. Ils font ce qu'ils veulent. Et bah, tu la fermes et tu manges. Après avoir battu Black Goku, Son Goku va rencontrer un être suprême, genre au-dessus, y a personne. Et, bah, il ressemble à un jouet en plastique à 3€ et il s'appelle Zeno. Et en tant qu'être suprême de tout et n'importe quoi, il peut faire disparaître tous les univers en un claquement de doigts. Y a plus rien. Comme Zeno, il galère, et surtout c'est un sale gosse, il organise un tournoi entre tous les univers. Donc, à savoir qu'il y a à peu près une dizaine ou une quinzaine d'univers. Encore une fois, la Toei, ils nous ont dit, voilà, il y a tant d'univers, mais on va en faire participer que 12. Parce que sinon, ça va être galère. Et le vainqueur de ce tournoi entre les univers aura le droit d'utiliser les Super Dragon Balls pour réaliser le souhait qu'il veut. À partir de là, ça devient du grand n'importe quoi. Au niveau des participants, dans notre univers, enfin dans l'univers 7, on a le droit à du Tenshinan. Crélin. Tortue géniale. Le gars, il a 856 ans quoi. Quand il pète, ça fait de la poudre. Mais laissez-le mourir tranquillement le vieux putain. Donc évidemment, les plus faibles se font sortir très rapidement. À savoir, encore une fois, que chaque univers a droit à une dizaine de participants. Et que si tous tes participants se font éliminer, ton univers disparaît. Je vais te faire une petite liste des personnages intéressants qui va rester sur la fin parce que les autres... Alors tu as Jiren qui va être le boss de fin. Il ressemble clairement à une souris sans oreille, chargé aux hormones de cheval. Le kéké de la salle de muscu balèze comme jamais. Tu as Topo sur sa planète. C'est clair que lui, il a un kebab. Salade tomatoignon chef, s'il te plaît. Merci. Tu prends les tickets restaurant ? Et on a un C17 fanservice. À un moment donné, il s'auto-détruit comme C16 dans le Cell Game. Mais en fait, non. Il était caché sous une pierre ou derrière un rocher. Et finalement, il n'a pas explosé. Franchement, même moi, je n'ai pas compris. Quand je te dis que Lato, ils font ce qu'ils veulent, c'est qu'ils font ce qu'ils veulent, mec. Donc, à la fin de ce tournoi, évidemment, l'univers 7 va remporter le combat. Et celui qui va rester debout, c'est C17. Et évidemment, il va faire le vœu de ressusciter tous les univers parce que tout est beau, tout est joli, tout est amour. On l'a vu venir depuis le premier épisode. Il faut arrêter. Il n'y a aucune surprise. Ah oui, Sengoku, il a débloqué une nouvelle technique. Enfin, une nouvelle couleur de cheveux, ultra instant, cheveux blancs. Ah salut, Dragon Ball Super, c'est toi ? Attends, bouge pas, ferme les yeux, s'il te plaît. Abonne-toi ! D'autresyorumes d'autres vidéos ? Demandeub s'il te plaît. Sous-titrage ST' 501